Non mais c'est toi, t'es revenu, oh oh oh, mais est-ce que tu réalises que ça fait un mois et demi que t'as pas fait de vidéo et t'as-tu pointé comme ça la gueule en farinette toi ? Non mais qu'est-ce que tu vas donner comme excuse ? Ben comme excuse, comme excuse, 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 qu'est-ce que tu vas donner comme excuse ? Hein ? Tu vas rien dire. Alors tais-toi et surtout ne mens pas, dis-leur la vérité, hein ? Allez. Tu n'enerves pas, tu n'enerves pas. Coucou tout le monde, me revenez là après une très 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 longue absence. Bon comme vous le savez, j'ai eu un zona, infection urinaire, j'étais très 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 fatigué et sincèrement, j'avais pas du tout le courage de filmer. D'ailleurs j'avais le courage pour rien du tout, quoi. J'étais mais vraiment épuisée, épuisée. Le zona, ben ça fatigue énormément, c'est douloureux, j'avais jamais eu ça de ma vie et mon médecin me demandait si j'étais stressée et c'est vrai que j'ai eu une période vraiment de gros 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 stress et ben ça m'a déclenché un zona, dis donc. Voilà, bref, donc par là-dessus, l'infection urinaire, elle m'a fait faire un bilan sanguin, le bilan sanguin, j'ai eu une carence en vitamine D donc je suis toujours fatiguée, elle m'a donné des vitamines. Oh, écoutez, et là, ben ça fait plus d'un mois et demi que je suis quand même un peu HS et franchement j'avais pas du tout le courage de filmer, honnêtement. Et j'ai fait plein de choses parce que ben je suis obligée de faire des trucs, mon ménage et tout ça, mais si j'avais pu rester assise dans mon canapé toute la journée, je l'aurais fait, hein. Franchement, là, quoi, ça m'a séché le truc, hein. Et donc pour le zona, elle m'a donné un traitement. Ce qui est dingue, c'est qu'on a le virus de la varicelle, moi je l'ai eu, ben qui est là, dans les nerfs, il est posé tranquillement. Et puis un beau jour, chlac, il se réveille, le con, et il vous sort un zona. Le zona, en fin de compte, c'est la varicelle qui ne se présente pas du tout sous la même forme, hein, parce que j'avais une grosse plaque derrière et des douleurs sur le côté ici. Enfin, c'était insupportable, mais comme elle me disait, quand vous avez un zona, alors c'est fou ce truc-là, quand vous avez un zona, vous êtes contagieuse. C'est-à-dire que si vous êtes en présence de bébés, d'enfants qui n'ont pas eu la varicelle, ou de personnes qui n'ont pas eu la varicelle, qu'elles soient âgées ou peu âgées, vous les contaminez, dites donc. C'est contagieux, le zona est contagieux, c'est la varicelle. Donc, alors là, je me suis dit, j'en apprends à tout âge, quoi. Voilà, donc, effectivement, c'est crevant, et puis tout ça, ça m'a épuisée. Donc, là, je prends de la vitamine D parce que j'ai une carence en vitamine D, je bois 2 à 3 litres et demi, avec 2 à 3 litres d'eau, plus de la chicorée café par jour. Et au niveau des résultats d'analyse, je voyais insuffisance rénale. Ah, mais j'ai dit, ça y est, je pleurais, quoi. Je me voyais déjà sous dialyse, et quand je l'ai appelée, elle m'a dit, non, non, ne vous inquiétez pas, c'est qu'en fait, vous êtes déshydratée. Alors, je me suis dit, enfin, je lui ai dit, je bois énormément, mais la calicule était tellement importante que, bien que je boive beaucoup, je me déshydratais, pas autant que ce que je buvais, mais un peu, donc j'étais un peu déshydratée. Oh, non, mais je vous assure, la carence en vitamine D, vous m'étonnez, vous, carence en vitamine D, t'as passé ton été dans le noir, les volets fermés, t'as pas pris le soleil, et bien filet du calcium avec de la vitamine D, enfin, voilà, je suis prise en main, mais honnêtement, je me sens encore comme ça. Alors, quand on est fatigué, il faut savoir que, enfin, moi, perso, c'est peut-être pas tout le monde pareil, mais moi, quand je suis comme ça, que je me sens pas bien, je déprime. Alors, j'avais la totale, j'étais fatiguée, donc je déprimais, plus je déprimais, plus j'étais fatiguée. Ah, non, mais franchement, et au niveau du moral, je vais pas vous saper le vôtre, mais au niveau du moral, j'ai quand même des moments où je me sens pas top, quoi. Alors, quand je suis avec des gens pas potes, je suis sociale, je vois des gens, je rencontre, voilà, des potes, mais j'ai des moments où je suis vraiment mal, quoi. Bref, donc, écoutez, on va fermer la parenthèse des maladies, hein, c'est bon. Je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous d'avoir pris de mes nouvelles, parce que c'est vrai que vous avez été adorables quand j'ai mis le poste sur lequel je précisais que j'avais tous ces problèmes, voilà, de santé, de fatigue. Vous avez vraiment été présents et ça m'a beaucoup touchée et vraiment, ça m'a donné le moral quand je l'avais pas. Il y a quelques temps, j'ai été contactée par une boutique en ligne pour un partenariat affilié, voilà. Donc, vous savez que j'accède pas de partenariat, mais là, je me suis dit, celui-là m'intéresse. Quand j'ai été contactée, je suis allée voir la boutique et je me suis dit, là, c'est top, c'est top, et aussi bien pour moi que pour vous, voilà, parce que quel intérêt, je veux dire, si c'est pour faire ça dans mon coin tout seul, bénéficier de quelque chose si c'est pas pour vous en parler. Donc, j'ai été contactée par cette boutique en ligne, il s'agit d'une boutique de lunettes. Franchement, j'ai regardé sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui tournent en ce moment, parce que vous savez que quand il y a des partenariats, vous avez 10 millions de YouTubeuses qui vous font 10 millions de vidéos sur une marque. Donc là, je me suis dit, c'est bien, il n'y en a pas trop, la boutique, elle est géniale, donc je vais vous en parler et je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé. Il s'agit de la boutique Aolia. Alors, vous voyez, c'est ça, donc Aolia, je trouve génial parce que A, les lunettes, c'est super, hein, LIA. Alors, il faut savoir que Aolia, c'est une boutique de lunettes, d'accessoires, lunettes de soleil, lunettes de vue, voilà. Et donc, quand ils m'ont contactée, ils voulaient me proposer des lunettes solaires. Moi, j'ai commencé à dire, c'est bien, mais moi, il me faut des lunettes de vue, je ne vois rien. Donc, ils m'ont répondu en me disant, il n'y a aucun problème, vous choisissez des lunettes et vous, on les fera à votre vue, voilà. Donc, je vais vous montrer des lunettes et puis après, je vais vous laisser avec la petite vidéo explicative que j'ai filmée. Et comme ça, vous pourrez avoir tous les renseignements concernant la boutique, vous pourrez voir les modèles, pas tous parce qu'il y en a plus de 1000. Et là, pour le moment, je vais vous montrer les lunettes que j'ai commandées. Alors, donc, c'est dans cette boîte, hein, comme je vous ai dit, vous voyez. Il faut savoir que ça arrive dans un sac comme ça, dans du papier bulle, hein. Elles arrivent dans un petit pochon comme ça, c'est super. Elles sont emballées dans un petit plastique comme ça. On a une petite chiffonnette comme ça en microfibre, emballée également. Ils m'ont offert un étui comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, vous voyez, sur l'étui, c'est marqué Aolia. Voilà, c'est un étui rigide. Alors, ils font les étuis, ils font les accessoires, mais je vous dis, vous verrez à la suite de ça, toutes les explications. Donc, voilà, l'étui, il est génial. Vous voyez, un genre de velours à l'intérieur. On a encore une petite chiffonnette en microfibre. Et voilà les lunettes que j'ai choisies. J'ai trouvé super. Alors, ce sont des verres progressifs, hein, parce que moi, je ne porte que des verres progressifs, sinon je ne vois rien. Je ne vois rien de loin, je ne vois rien de près. Donc, la monture se présente comme ça. Elles sont super, hein. La qualité, je peux vous dire que c'est top, hein. Donc, elles se présentent comme ça. Il faut savoir que là, il y a plusieurs couleurs. Il y a couleur écaille, transparent, noir, et moi, c'est marron, effet bois. Vous voyez ? Elles sont comme ça. Regardez. J'adore, 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 j'adore. Alors, au niveau du nez, c'est comme ça. J'ai horreur des pinces, là, vous savez, je peux commencer à s'appeler. Vraiment super. On sent que c'est de la qualité. Et maintenant, on va poser celle-là. Tagada, tagada. Et on va mettre celle-là. Perso, je les adore. Alors, il faut savoir quand même que je les ai reçues il y a quelques temps déjà. Enfin, ça ne fait pas deux ans, hein. Et je les ai montrées à une amie. Donc, elle m'a vu avec les noires. Et j'ai essayé celle-là. Elle m'a dit, il n'y a pas photo. Je te préfère avec celle-là. C'est moins dur que le noir. Et la forme, regardez. Moi, j'adore. Elles enveloppent bien. Elles sont super. Elles ne sont pas trop hautes. Franchement, j'adore. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je vous montre. Voyez, regardez ce qu'elles donnent. Elles tiennent bien. Au niveau du nez, elles ne font absolument pas mal. Elles en boitent bien le nez. Et moi, je les adore. Je les trouve magnifiques. Et je vous vois bien, hein. Mais non, je ne peux pas vous voir. Il n'y a personne. Non, mais sincèrement, je trouve que c'est plus doux au teint. Je vous laisse avec toutes les explications et les images. Et puis, je vous reprends après. Sur Aolia, vous pourrez acheter des lunettes de soleil et de vue. Ils vous proposent plus de 1000 styles de lunettes avec et sans ordonnance dans différents matériaux et formes. Vous avez également différents verres de qualité supérieure qui sont sélectionnés tels que des verres unifocaux ou progressifs pour répondre à tous vos besoins. Chaque produit subit 5 fois des contrôles de qualité strictes avant de vous être expédiés. Aolia offre une livraison standard gratuite dans le monde entier pour les commandes de plus de 66 euros. Je répète, Aolia offre une livraison standard gratuite dans le monde entier pour les commandes de plus de 66 euros. Les lunettes personnalisées sont expédiées dans les 3 à 5 jours suivant votre commande et la livraison prendra environ deux semaines à peu près après l'expédition. Ceci dit, quand vous souhaitez faire des lunettes chez votre opticien, il faut un certain temps pour qu'elles soient faites. Donc là, le délai n'est pas très très long. Pour les lunettes de vue, il vous suffit d'entrer votre ordonnance et vos infos. Ce qui est très très important, c'est de fournir votre écart pupillère. Et ça, vous le demandez à votre opticien, il vous le donnera. Moi, j'ai téléphoné, ils me l'ont donné de suite. Ce qui est génial, c'est que pour essayer les lunettes, il faut prendre une photo de vous, mais en beauté. Il ne faut pas prendre une tête de... C'est UL, non. Vous êtes très belle, vous faites une très belle photo. Et ce qui est génial, c'est que vous pourrez choisir les montures qui vous correspondent le mieux. Vous pouvez essayer toutes les lunettes du site, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Et puis, ça vous donne vraiment un aperçu sur la photo. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, vous trouverez également des accessoires, tels que des étuis, comme celui que je vous ai montré, rigides. Ils sont super. Et en plus, ils ont des chaînes magnifiques, si vous voulez mettre vos lunettes autour du cou, quand vous ne savez pas quand vous les posez et que vous ne savez pas où les mettre. Ça, c'est pratique aussi. Moi, je n'en prends pas parce que je ne les pose jamais. Il faut savoir que l'usine de production d'Aolia est située... Je vais le dire. Je vais le dire. À Guangdong. Guangdong. Ce n'est pas facile. Guangdong, c'est en Chine. Vous avez 30 jours pour les retours et les échanges. Mais par contre, regardez bien les conditions sur le site. Tout est indiqué. Là, je ne vais pas vous énumérer toutes les conditions pour les retours parce que là, il faut vraiment lire et suivre ce qui vous explique. Alors, actuellement, c'est très intéressant parce qu'il y a une grande vente qui vous permet, en achetant une monture, d'obtenir la deuxième à moins 50% grâce au code promo que vous trouverez dans ma barre d'infos. Je répète, il y a une grande vente qui vous permet, en achetant une monture, d'obtenir la deuxième à moins 50% grâce au code promo. Et je vous dis, regardez bien, tout sera indiqué en barre d'infos. Ça vaut le coup parce que franchement, les montures ne sont pas chères du tout. Vous avez vu, je vous dis, je ne vous ai pas montré tous les modèles, sinon ça a duré deux heures. Par contre, lisez bien, tout est écrit. Vraiment, c'est un site qui est super bien fait. Tous les renseignements sont dessus. Ils prennent Paypal. Vous pouvez payer avec Paypal, avec votre carte bleue. Il y a plein de modes de paiement. Et franchement, c'est le top. Alors, cette monture-là, je l'ai notée parce que vous croyez que j'ai de la mémoire, moi. Ma monture, alors je ne vous dis pas, 27,45 euros. La monture, elle est à 27,45 euros. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est un site chinois. Est-ce que vous savez que tous les opticiens, leurs montures sont faites en Chine ? Il faut le savoir. Voilà. Ils se prennent une marge là-dessus énorme. L'avantage au moins, c'est que, vu qu'elles ne sont pas chères, eh bien, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez vous permettre d'avoir deux paires. Pourquoi pas trois paires ? Je ne peux pas vous donner le prix total, parce que je ne connais pas. C'est un partenariat. Mais après, les verres, vous allez payer en plus. Mais déjà, les montures, franchement, vous pouvez vous permettre de changer vos lunettes parce que vous savez que maintenant, avant, on pouvait changer ses lunettes tous les ans. Maintenant, vous êtes obligés de vous les garder deux ans. Et si vous voulez les changer, à part si votre vue baisse, mais si votre vue ne baisse pas, eh bien, vous ne pouvez pas les changer tous les ans. Donc, si vous avez des lunettes pétées, vous y êtes de votre poche. Ce qui veut dire que là, eh bien, si, par exemple, vous avez envie tous les ans de changer de paire de lunettes, eh bien, vous pouvez les prendre sur Aolia. Aolia, franchement, c'est génial, je vous assure. Ils ont un choix. Mais honnêtement, quand je vais chez mon opticien, j'avais fait plusieurs opticiens, mais c'est hyper limité en choix. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Comparé au choix considérable qu'on trouve sur Aolia, c'est inimaginable. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je vous assure, des fois, il m'arrive d'acheter des lunettes chez mon opticien, par dépit, parce que je me dis, bon, tu n'as rien trouvé, dans toutes les moches, celles-là sont moins moches, quoi, tu vois. Mais là, franchement, je suis ravie. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et les prix, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est la qualité, parce que là, c'est vraiment de la qualité, croyez-moi, je peux vous dire que ça se sent. Et le prix, voilà. Donc, écoutez, tous les liens, je vous l'ai dit dans la petite vidéo que j'ai faite, tous les liens seront en barre d'informations. Et comme ça, vous pourrez cliquer. Puis, allez voir sur cette boutique, je vous assure, je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Et dites-moi en commentaire, je l'ai déjà dit, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, perso, je les aime. Vous me direz, il y en a qui n'aimeront peut-être pas, il en faut pour tous les goûts. Mais moi, je les aime. Voilà, maintenant, je vais vous montrer des articles de décoration que j'ai achetés sur Chine. Parce que je vous avais parlé de ma chambre, j'ai fait quelques petits changements, mais je vous dis, j'étais tellement fatiguée, j'avais acheté pas mal de choses. Il y a un chien qui a beau, hein, c'est pas la mienne, mais voilà. J'ai fait quelques petits changements, j'ai acheté pas mal de choses, mais j'étais trop, trop fatiguée, je vous assure, pour filmer. C'est épouvantable, ça, hein. D'ailleurs, voyez la plante que j'ai là, c'est une fausse plante, parce que moi, elle crève, il y a pas assez de lumière. C'est une fausse plante. Alors, je l'ai achetée sur La Redoute, aucun frais de port. Elle est à 49,99, j'ai vu, là. Et moi, je l'avais payée, j'ai marqué le prix. Moi, je l'ai payée, combien, cette plante ? Elle fait 1m32. Elle est dans un pot, et là, j'ai vu qu'elle était à 49,99, et les frais de port sont gratuits. Alors, ça, vraiment, ça vaut le coup. J'en ai vu une dans ce style-là. À la foire fouillée. 90 euros, une plante toute rachaud. Oh, non, non, mais ils sont à la foire fouillées, ils sont devenus dingues. C'est hyper cher, hein, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté sur Shein. En attendant, j'ai été mignonne, hein, parce que j'ai le carton, je ne vous mens pas, depuis 15 jours. Je l'ai juste ouvert, regardez, et je n'ai rien sorti, parce que je voulais vraiment découvrir ce que j'avais commandé avec vous. Donc, on va regarder ça ensemble. Par contre, ah, voilà, j'ai, ah, j'ai marqué les prix sur un papier, voilà. Donc, je vous dis, j'avais envie de décorer, j'avais envie de sortir tous ces trucs, donc je ne dis pas, après, je vais tout installer. Alors, on va commencer par un plaid. Alors, je vais vous dire, le plaid, j'ai marqué les prix ici, il est où, lui ? Le plaid, 15,67 euros. On va le découvrir ensemble, parce que quand ça ne me plaît pas, je renvoie, hein. Mais là, parce que ma chambre, alors du coup, vous la verrez plus tard, mais elle est, j'ai été obligée de la laisser, vous savez qu'elle était noire et blanche. J'ai été obligée de la laisser, de la refaire noire et blanche. Pourquoi ? Parce que mon bureau est noir, et si j'avais voulu vraiment la faire dans des tons plus doux, il fallait que je change tout. Alors, vous pensez bien que je n'allais certainement pas tout changer. Je l'ai épuré, mais je l'ai laissé dans les tons noirs et blancs, voilà. Voilà, donc, j'ai acheté ce plaid, et bien, écoutez, ma foi, il est pas mal, hein. Combien il mesure ? Ah, il est là. Alors, celui-là, il y a plusieurs tailles, je crois. 150 sur 200, voilà. Parce que vous voyez, j'ai acheté des housses de couettes, j'ai l'air, je vous en avais montré une housse de couettes que j'avais achetée chez BM, blanche. Alors, vu que moi, j'ai des animaux qui vont sur le lit, je me suis dit, protège avec un plaid, quand même, un peu, hein, au pied, voilà. Donc, le plaid, je ne sais pas si vous verrez, ah, il est tout doux, il est épais, sans trop, il est bien, il a l'air de bien se tenir, et il est génial. Alors, franchement, d'une douceur, oh là là, mais si doux, c'est neuf ? Non, la veille avec Merlène, voilà, donc, ça commence. Donc, ce plaid-là, il est génial, je suis très content, donc ça, je le garde. On continue, ça, ça m'énerve, vous savez, quand j'ai des trucs comme ça qui te remontent, c'est-à-dire que t'as le truc là, tu vois, t'as les épaules nues, et tu lèves les bras, et d'un coup de schlac, ça te fait un col roulé, tu vois. Oh, mais quelle idée, j'ai eu d'aller mettre ça, c'est horrible. Alors, on va continuer, on va sortir, ah ouais, ah oui, et en attendant, vous avez vu, ça arrive dans des petits sacs plastiques, avec la fermeture écaire. Wow, trop beau, ça, c'est pour mon salon. Oh, j'adore, regardez, mais regarde, oh, là, qui sont beaux. Ah ouais, c'est pour mettre sur mon salon, c'est pour mettre sur mon canapé, mais regardez ces housses de coussins, oh là là, elles sont trop belles, j'en ai pris deux. Oh, non, mais attendez, franchement, vous croyez que je vais aller acheter dans des boutiques, moi, quand j'ai vu les prix, je vous dis à la foirefouille, acheter une housse de coussins à la foirefouille, elle va quand même vous la payer. 2,50 euros, regardez cette truc, elle est trop, trop belle. Alors, j'ai pris des 40 ou 45, je ne sais plus, 40 ou 45, ce n'est pas marqué là-dessus. Donc ça, ah non, si c'est marqué, 45 sur 45, vous voyez, ça donne ça, parce que 40 et 40, je trouve que c'est trop petit. Et elles ont une fermeture éclair, elle est où, elle est où, elle est là, voilà, il y a une fermeture éclair, moi, j'ai des intérieurs, donc je pourrais les mettre, vous voyez, génial. Donc ça, la voilà, alors, je suis en train de tout foutre par terre. Là, donc là, écoutez, c'est pareil, c'est la deuxième, j'adore, je vous l'ai déjà montré, elle est pareille, non, mais ça fait classe. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, hein, ouais, comme ça, si ça vous intéresse, c'est pas un partenariat, moi, j'ai pas de partenariat avec Chine. Par contre, s'ils me contacteraient, j'accepterais. Alors, j'ai pris une autre housse de coussin, mais je l'adore, alors ça, c'est pour ma chambre. Alors, attendez, housse de coussin à 2,77 euros. Regardez cette merveille, regardez, ah ouais, elle est trop belle, parce que sur les photos, des fois, c'est magnifique. Quand vous recevez, mais là, elle est aussi belle que sur la photo. Mon Dieu qu'elle est belle. Alors, je vais en commander une deuxième, je suis con, j'avais pris qu'une, alors que je vais en mettre deux, devant les oreillers, vous savez, sur les oreillers. Donc là, c'est pareil, il y a une fermeture éclair, et 2,77, c'est con, pourquoi j'en ai pas pris deux, mais des fois, vous savez, on est con, hein. Donc là, fermeture éclair, et là, ben c'est 45-45, hein, si je crois, je sais pas où j'ai mis le papier. Je suis là, je crois que c'est 45, c'est 45-45, c'est tout du 45-45. J'adore, 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 est trop belle. Alors, on continue, qu'est-ce que c'est, ça ? Mais j'ai tellement attendu ! Ah ouais, j'ai acheté ça, alors ça, on verra, c'est pour la salle de bain. Je vais pas les sortir, vous savez, comme ça, de toute façon, j'ai le droit de faire du bruit. Et, vous m'avez pas vu depuis longtemps, donc j'ai pris du bruit. Oh, ça émerde, mais ça émerde, oh, mais ça émerde, voilà, ah, ça y est, ah, c'est merveant, hein, héhé, donc j'ai pris ça. Voilà, parce que j'en ai, mais c'est une horreur dans la salle de bain, pour mettre mes gel douche, etc. Voilà, ils sont super, oh, vraiment, ils sont profonds. Et alors, c'est des trucs comme ça, qui sont adhésifs. C'est pas des ventouses, ça tient pas. Et j'avais mis ça dans ma cuisine pour mettre mon porte-torchon. Ça n'est jamais tombé. Il faut bien nettoyer les faïences et vous collez ça. Je peux vous dire que ça, ça ne bouge pas. Donc, c'est décroché, on met ça comme ça. Écoutez, je ne vais pas vous faire une démonstration. Donc, ben, s'il est dedans, là, maintenant, tiens, donc, voilà. Donc, ça, j'installerai, mais j'ai le temps, parce que ma salle de bain n'est pas prête d'être faite. Et du coup, j'en ai pris, attendez, j'en ai pris deux, hein. J'en ai pris deux. J'ai un énorme carton là-dedans. Mais je ne vais pas y arriver, hein. J'ai un énorme carton là-dedans, mais c'est tout coincé. Oh, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Bon, ça, je ne la sors pas, hein. C'est la même. Donc, j'en ai deux. Ah, au moins, je pourrais ranger mes trucs. Ben, tu vas voir que ça. Alors, après, je n'ai pas dit le prix. C'est pas cher. Tu vois, là ? Hein ? Tu vois ? C'est la danse sur tes cadres. Putain. Vous savez pourquoi je suis fatiguée, aussi ? C'est que je très speed. Ben, elle l'a dit, hein. Mon médecin m'a dit, vous êtes quand même très, très speed, hein. Vous êtes très stressée, très speed. Mais c'est vrai, donc, je suis très fatiguée. Je me fatigue, hein. Oui, combien j'ai payé ça ? C'est le support rangement salle de bain. Et 3,62, non, mais 3,62, le support, hein. Vous voulez aller acheter ailleurs, vous, ben, jamais de la vie. Alors, après, regardez, comme c'est mignon, ces petits sachets. J'ai pris des embrasses pour les rideaux de ma chambre, que je vous avais montré, d'ailleurs, qui étaient assortis à ma housse de couette de BM. Et elles sont belles. Ah, ouais. Est-ce que j'aime bien mettre des embrasses ? Dans ma chambre, hein, surtout. Ah, ouais. Waouh, attendez, vous allez voir. Ah, non, mais elles sont classes. Je vais enlever le scotch, parce que ça, je ne veux pas les abîmer, hein. Il y a du papier, en plus de ça, sans décoller. C'est vachement bien, c'est vachement bien emballé, hyper bien protégé. Regardez ces merveilles. Regardez ces embrasses, quoi. Ah, avec mes rideaux blancs. Non, mais ça va être magnifique. Regardez ça. Oh, mais regardez. Oh, mais regardez. Mais c'est d'une merveille. Oh, 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 oh. Elles sont sublimes. Je suis trop contente, je ne suis pas déçue, hein. Ah, les embrasses, les deux. Écoutez bien. Je vous assure, allez voir les magasins qui ont pris des embrasses. Vous verrez. La prochaine fois, je remets ça. Vous savez combien les deux embrasses ? 3,08 euros. Qui dit mieux ? 3,08 euros. Franchement, allez trouver des embrasses aussi jolies. Regardez la classe, pour ce prix. Je vous le redis, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, dans ce gros carton. En plus, ça arrive dans un super carton. Ah, ben, attendez, parce qu'il y a un truc qui est assez gros. Il n'y a rien, OK. Il n'y a rien, j'ai mon bordel. Après, oh, ça m'énerve. Alors là, je vais vous montrer un truc. Alors, j'aurais pu, par contre, effectivement, ce que je vais vous montrer, j'aurais pu l'acheter chez Action. Parce que je les ai vus. Je ne vais pas pouvoir le défaire, je n'ai pas pris de ciseaux. Donc, ça va prendre 20 plombs. Profitez-en pour me regarder avec mes belles lunettes. Tiens, regarde. Tu sais quoi ? Oh, je vais y casser, je vais casser. Mais tu ne crois pas que ça va résister, ce truc-là ? Mais ils sont malades. Ils ont mis 15 tonnes de scotch, tu le crois, toi ? Non, mais... Eh, le lendemain, il était encore là. Là 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 là... J'ai mis chanter une chanson. À la clercontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé aussi belle que je m'y suis baignée. Ah ! Ah, c'est que c'est que c'est un chiant, ça va... Tu m'étonnes que je fasse un chiant. Tu vois ? Ah, c'est une horaire. Ah, voilà. J'ai chaud ? Ah, j'ai chaud. Non, mais je ne sais pas, t'as rien vu. T'as rien vu, t'as rien vu. Ah ben voilà, finalement je suis contente de l'avoir acheté chez Chine, c'est une corbeille pour mettre dans mon bureau, enfin dans ma chambre, j'ai mon bureau pour mettre sous le bureau, mais j'ai bien fait de l'acheter là, parce qu'en fait j'étais en train de vous dire j'aurais dû l'acheter chez Action, mais chez Action elles sont vachement plus grandes, je me suis dit mais j'ai pas besoin d'une corbeille qui fait 3 mètres de haut, j'ai le droit d'exagérer, 3 mètres de haut, et bien là la corbeille en papier, elle est à 7,02 euros, elle est vachement bien, regardez, 7,02 euros, et la taille elle est parfaite, elle est nickel, regardez, franchement, et j'ai vu chez Action, alors elles sont beaucoup plus grandes, elles sont à 4 euros, 4 euros et 4 euros et quelques, mais elles sont beaucoup trop grandes, là voyez la taille, génial, voilà, et bien chez Chine c'est tout, voilà, on a fait le tour, en attendant, vous avez vu, ça a poussé, alors je les ai attachés pour la vidéo, parce que je me suis dit, ils vont me gêner, voilà, et regardez d'un coup, ça le fait quand même, Alors pareil, on va vous dire, ah, t'as 71 ans, hein, les cheveux longs c'est moche, et bien je vais les laisser longs, tu vois, j'ai envie de les laisser longs, j'aime bien, finalement, j'ai pas envie de les couper, je me disais, je vais aller chez le coiffeur, je vais les faire couper au carré, non, 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 je vais les laisser longs, voilà, c'est très bien, je vais les laisser jusqu'aux fesses, vous allez voir, non, mais regardez, voyez, c'est pas mal, non ? Attendez, par contre, ça tient chaud, là, en attendant, et j'espère que vous n'avez pas, que vous n'avez pas, j'allais vous dire une connerie, j'espère que vous n'avez pas trop souffert de l'air, voilà, ça c'est bien, regarde, tiens, regarde, on dirait pas un oiseau ? Oh, mais c'est quoi cet oiseau ? Un cacato-s, ah, bah, regarde, on dirait un cacato-s, capote, capote, il a le droit de dire ça, voilà, donc, je pense que vous avez tous souffert de la chaleur, c'était horrible, On a passé un été, sincèrement, moi, ça m'a dégoûtée, parce qu'un été comme ça, il faisait une chaleur, j'ai une coiffure, la chaleur, mais jamais, quel été de merde, c'est affreux, bon, écoutez, je ne sais pas, Je ne sais pas, je ne peux pas, et je reste plantée là, les lois ne font plus les hommes et le... Bon, je ne sais pas quand je reviendrai, quand j'aurai des trucs à vous montrer, j'espère que vous allez toutes et tous bien, surtout, je le dis, parce qu'à longtemps, je ne vous l'ai pas dit, je ne répondrai pas à tous les commentaires, Comme vous savez, je les lis tous, au même titre que j'ai lu sous mon petit post, tous les commentaires que vous m'avez laissés, j'ai tout lu, mais j'étais tellement fatiguée, franchement, je ne me sentais pas la force de répondre, et puis, je n'avais pas, je ne sais pas possible, donc, laissez-moi tous les commentaires que vous voulez, je vous lis, je vous adore, N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche, et puis un pouce en bas, de toute façon, un pouce en bas, je ne les vois même plus derrière, plus, on ne les voit plus, ils ne sont pas visibles, et moi, ça ne m'intéresse pas, voilà, et puis, si vous voulez, même partagez, pour que je puisse avoir 100 000 abonnés d'un coup, mais tu crois qu'au vieil pot, tu n'auras pas 100 000 abonnés, puis d'ailleurs, ça me ferait, je vous l'ai dit, ça me ferait chier, honnêtement, d'être une grosse, grosse chaîne, ah non, 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 c'est pas mon boulot, quoi, bien, allez, j'arrête, stop, hop, Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous, et je vous dis, ciao, ciao !